Générique Actualité de ce mardi 30 mai, bonsoir. Laina Rawat contre-attaque. La fille de Daoud Rawat poursuit l'État, le commissaire de police et l'assistant commissaire de police Emanjangi. Elle réclame des dommages de 75 millions de roupies. Sa démarche fait suite à la radiation des charges qui pesait sur elle le 25 avril dernier. La fille du Tiamen Emeritus de l'ex-BAI estime que sa détention, les charges retenues et la fouille corporelle qu'elle a subie sont illégales et injustifiées. Le ministre de la Santé, Anwar Osnou, le confirme. La grippe H1N1 a fait un mort ce mardi. Il s'agit d'un habitant de paille âgé de 59 ans. Depuis le début de l'année, 34 cas ont été recensés. Anwar Osnou a toutefois tenu à le préciser. Nous ne sommes pas en situation d'épidémie, déclare-t-il. 212 millions de roupies, c'est la somme que devraient coûter les travaux de réasphaltage et d'aménagement de drains à travers le pays. La réparation de nos routes commence ce soir à Beaubassin. Les travaux devraient durer deux mois dans le même registre. Pour rappel, c'est aujourd'hui la date limite pour la soumission des offres pour le projet Métro Express. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.mu.